Hello hello, c'est Artig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Riff Stalker, le dernier behemoth ajouté sur Dawnless il y a quelques jours. Tout simplement pour faire une petite vidéo sur ce mob que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est pour moi une super réussite en termes d'animation. Je trouve que les dégâts aussi, c'est relativement cool. Voilà, du coup, alors depuis, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait quelques vidéos, enfin que je n'avais plus fait de vidéos sur Dawnless. Bon voilà, c'était tout simplement aussi lié au contenu, j'avais à peu près tout fait. Je crois qu'il me manquait les mobs en héroïque comme le Reza Kiri et le Shroud en solo que je n'avais pas fait, mais bon bref. Donc du coup, je vais passer là vite fait pour montrer un petit peu, alors je ne vais pas parler du Repeater, je n'en avais pas parlé et je ne vais pas en parler là. C'est vraiment pour montrer ce qu'amène en gros le Riff Stalker, donc ce behemoth. Donc on avait tout ce qui était là, et lui maintenant, vu que c'est un dégât, un mob comme le Shroud, donc qui fait des dégâts d'Umbral, on a le Twilight Barrel. Donc je l'ai monté à plus 10 déjà, en gros, ça fera des dégâts d'Umbra, donc ça sera vraiment excellent. Par exemple, pour farmer le Reza Kiri et à l'heure actuelle, le seul mob qui est weak versus le Umbral. Ensuite, on a également le Prisme que j'ai monté à plus 10. Donc en fait, lui, il double les chances de dommage, basé sur nos dommages à nous, donc bien sûr, sur le build qu'on a fait. En gros, ça nous génère une Orbe, une Shadow Orbe, qui en gros augmente les dégâts de 3% pendant 5 secondes. Et si on a au minimum 5 Orbes sur nous, on a un bonus qui est doublé, donc c'est relativement insane. Imaginez, vous avez 10 plus Orbes, imaginez les dégâts que vous faites, c'est relativement insane. Avec une arme ultra rapide, sans se faire toucher, vous fracassez le mob, tout simplement. C'est vraiment un très très bon Prisme. C'est le Prisme que je vais jouer maintenant. Donc là, je vais jouer tranquille contre le Reef Stalker, mais après je vais un petit peu plus vite, surtout qu'en plus j'ai un Break Part pour le build, pour tester. Ensuite, je vais montrer un petit peu les armes. Donc la compétence unique qu'on avait sur le Prisme, c'est la compétence qui est liée justement au Reef Stalker. Donc c'est l'unique effet qu'on a sur toutes les armes. Donc les armes déjà, elles sont toutes belles. Donc voilà. Donc pareil, un dégâts d'Oumbral aussi. Donc ça, ça sert surtout, mais ça sert aussi surtout contre le Radiant. Donc contre le Reza Kiri à l'heure actuelle. Donc voilà, l'unique effet, comme je l'ai dit, c'est exactement la même chose que le Prisme, et ça c'est cool. Donc voilà, on a le marteau. Donc le marteau du Reef Stalker est vraiment aussi classe. C'est un truc entre le Shock Joe et le... Entre le Shock Joe et le... Et comment il s'appelle ? J'ai tout le temps... Le Shock Joe et le Firebrand, je trouve. Vraiment, c'est... Non, pas le Shock Joe, c'est... C'est... Comment il s'appelle ? Le Stormclaw ou l'élion, un petit peu dans le délire là. Mais avec la boule du Firebrand, en fait, et le maintien du Firebrand aussi. Pour les Dual Chain... Alors, les Chain Blade, pardon. Je suis encore avec les mots de Monster Hunter. Alors les Reef Stalker, hop, ils sont ici. Donc, hein, toujours pareil. Donc ça, voilà, par exemple, le gros roulis de cette attaque des Chain Blade peut, par exemple, faire popper un nombre d'or assez conséquent aussi. Bon, je n'ai pas encore crafté, mais j'imagine que là. Le seul truc que j'ai vu, en gros, c'est un build de Reef Stalker Axe. Le mec faisait des dégâts, mais incroyables. Il avait, je crois, il est monté jusqu'à 12 ou 13 orbes. Donc c'était vraiment insane les dégâts qu'il faisait. Frostback en moins de 2 minutes en speedrun. Et quand je dis moins de 2 minutes, c'était peut-être 1 minute 60 et quelques, je crois, ou 1 minute 70 ou 1 minute 80 par ces eaux-là. Donc voilà, c'était vraiment insane. Et ensuite, la Pickaxe. Donc c'est pareil, la Pickaxe qui est vraiment sympa. Voilà, tous les skins, ben voilà, du, franchement, du Reef Stalker, tout est vraiment classe, en fait. Sauf peut-être le Toilette Barrette qui n'est pas trop trop joli, mais dans l'ensemble, voilà, ça reste plutôt cool. Le Reef Stalker, ben, je l'ai bien farmé, j'ai quasiment tout à fond. On a, du coup, une nouvelle cellule aussi sur son stuff, donc qui s'appelle Conduit. En gros, c'est quand on maintient la touche de la lanterne, la grossabilité, donc pas l'instant, mais le maintien. Ça fait de l'attaque speed pendant 8 secondes pour tous les slayers. Ça, c'est juste en plus de 2, donc j'imagine que ça doit avoir de l'attaque speed encore un petit peu plus élevé, plus le temps, tout simplement. Après, on a Atheric Attainment, donc généralement, ça, c'était la charge de lanterne, en fait, cette cellule. La charge de lanterne a été nerfée, justement, à cause de la cellule conduit. Avant, on avait 100% sur du plus 6. Maintenant, en plus 6, on arrive à 66%, donc c'est beaucoup moins, mais on gagne un gros buff si on utilise le conduit. Sachant que ce stuff est plutôt sympathique, parce que c'est quand même un stuff qui, en plus d'utiliser quelque chose qui est... C'est vraiment pour faire le multi, c'est sûr qu'en solo, c'est moins intéressant de l'utiliser, mais en multi, clairement, avec des mates, c'est vraiment cool. Donc voilà, en plus, le skin est vachement classe, ça me fait penser à Black Panther, ou à Batman aussi, j'étais en train de penser avec la cave du Shrod, ça fait vraiment penser à Batman, avec Batman Beyond, donc c'était... bon, c'est voilà, le skin est vachement classe, tout simplement. Allez, du coup, on va partir pour le restocker, donc je vais le faire en normal, pas en héroïque, parce que mon build que je suis en train de tester n'est pas encore full plus 6, donc voilà, je n'ai pas envie de passer un temps infini sur la vidéo pour vous le montrer, donc on va faire ça tranquillement en solo sur ça, et voilà, je vais montrer un petit peu, justement, le build que j'utilise. Donc les autres en repeater en fire, puisque c'est un mob qui peut prendre les dégâts de fire, enfin, qui va être, justement, sensible au feu. Et pour le reste, c'est un build part damage, pour l'essentiel, c'est un build Predator, part damage, donc Predator, c'est quoi ? Le Predator, c'est justement ce qui était lié au kochail, c'était, en gros, fait 35% dommage en plus, si vous n'êtes pas touché pendant 15 secondes. L'Evasif Fury, donc voilà, le but, c'est d'avoir plus 6 ici, plus 6 ici, et plus 6 ici, et avoir plus 4 en Evasif Fury que j'ai déjà. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool, c'est un build sur le part damage, donc voilà, le fait que je n'ai pas le plus 6, fait perdre énormément, d'ailleurs, de part damage, parce qu'on perd 10 de part damage, et 200 de part damage qu'on a en plus 6, vu que c'est du plus 40 et du plus 400. Donc voilà, en gros, c'est un build sur du part damage que je suis en train de tester avec les Austrian Repeater, tout simplement. Donc voilà, pour parler de Rift Stalker, c'est un mob que j'apprécie vraiment, comme je l'ai dit pendant mes lives, c'est vraiment un mob que j'apprécie vraiment, parce qu'il a une palette d'animations qui sont vraiment incroyables, et j'aime bien le principe de Rift qui fait popper, le combat est très fluide, et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, allez, du coup c'est parti, donc là je me rends compte que j'ai encore laissé, je suis désolé, j'ai encore laissé les follow de la chaîne Twitch, je ne pense jamais à l'enlever. Alors, hop hop hop. Où il est le pépère ? Donc on est, hop, sur du, un chat, un chat, un méga chat, umbral. Terme de skin, il est très sympa en ce mob, honnêtement, il n'y a pas grand chose, j'ai vraiment du mal à reprocher quelque chose à ce mob. Donc là, voilà, on prend le principe des Rifts sur ce... Donc c'est un mob IA adaptatif aussi, donc ça veut dire quoi ? Parce que ça ne veut pas dire grand chose. En gros, il va s'adapter, en gros, plus on le fight, plus l'IA qui est liée tout simplement au mob, sera plus performante en fait, tout simplement. Donc voilà, là il nous amène dans sa partie Rift à lui, donc on peut l'interrupt bien sûr en sortie de Rift, donc moi avec ses armes, ce n'est pas du tout fait pour, mais vous pouvez vraiment l'interrupt. Et il va nous faire venir 3 ou 4 fois en fonction du temps, de combat, et il y a vraiment moyen de justement de l'interrupt pour... Donc voilà, ici ça ne sert pas à grand chose, on va s'éloigner en fait, hop, de cette partie-là, parce que justement elle n'est pas intéressante, parce que sinon, il va nous faire couper des trucs sur la gueule, et ce n'est pas terrible. J'aimerais bien du break la queue, il ne me manque plus que ça pour finir mon stuff. On va en profiter, hein. Donc on voit les orbes, qui montent en plus 5, plus 4, plus 3, donc voilà, si on se fait toucher malheureusement, ben voilà, il faut se hiler. et on n'a pas du coup tellement le temps de faire couper. Son ulti qui est aussi, je pense, bouppable. Alors par contre là, il faut vraiment tout esquiver, sinon, ben prenez vraiment, 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 vraiment cher. Ça fait énormément de dégâts. En héroïque, on est quasiment sur 80, 85% de damage. ça fait très très mal. Hop, et donc là, il va nous refaire venir dans sa rift, et donc là, comme on peut le voir, il y a des portails en plus, tout simplement, à chaque fois. Donc là, j'ai tout pris, hein. C'est génial, là. En plus on va dans les rifts, plus il y a de portails, tout simplement. Bon, on a vu qu'on ne peut pas courir avec des repeater aussi, c'est bien pénible. On peut lui faire quelques damage, mais c'est pas là qu'on lui en fera le plus. C'est vrai que là, on va faire ça aussi. J'avais complètement zappé. Voilà, voilà, le truc c'est que c'est fini. Il est parti dans une nouvelle zone. On va le suivre. Donc voilà, il y a vraiment une belle palette, rien que sur les premières phases, il y a vraiment une belle palette d'animation sur ce petit chat bien vénère. Il est peut-être allé tout devant, alors c'est super rare qu'il y ait. Et bien sûr, je suis à 150 mètres, kilomètres plutôt. Voilà, comme je vous dis, là je prends mon temps, mais à peu près avec mon stuff, là, à l'heure actuelle, vraiment à l'heure actuelle, avec mon stuff, sans du coup être opté en foot plus 6, j'arrive à le finir entre 7 et 8 minutes à peu près. Là, je prends mon temps, j'essaye d'expliquer un peu. Voilà, en effet, il est là, le petit coquin, il est allé ici, c'est rare qu'il va ici. Ah, il est là, il a atterri derrière moi. Alors, j'ai pas le son assez fort en fait, je suis désolé. Du coup, à la quatrième fois, très très souvent, hop, voilà, il nous fait, enfin, c'est pas très très souvent, c'est soit il le fait deux fois, soit il le fait, soit il le fait, soit il le fait au bout de deux fois, soit il le fait au bout de quatre fois en fait, ça. la roulade après. Ok, d'accord, j'adore ces bugs à chaque fois ici. Donc voilà, là, on a quatre portails, mais... voilà, là, une fois, deux fois, et là, il peut potentiellement, voilà, faire la roulade. Et il l'a fait, justement. Donc je sais pas trop, justement, bah, c'est lié à l'IA adaptative, en fait, ou alors je n'ai pas remarqué encore, justement, comment... Là, il va faire l'ulti. Justement, oui, voilà, je n'ai pas compris exactement, comment, le comment du pourquoi. Et voilà, il va faire venir dans son monde. Voilà, je n'avais pas vu le cinquième portail, j'étais trop focus sur l'autre. Donc ça aussi, c'est pareil, ça change tout le temps. Les patterns ne sont jamais fixes, en fait, il y a adaptative aussi, là-dessus. Ça, c'est un gavage, c'est quoi. Elle est vraiment chiant, cette phase, et alors, en héroïque, elle est encore plus, quoi. Il y a tellement plus de boules. Et je n'ai pas encore eu la partie en plus en rare. Oh, ça me donne quand même. Peut-être au moins six fois que je le fais, là, pour avoir la partie en rare. C'est vraiment pas cool. Donc là, on peut rester un peu plus loin. pour pouvoir éviter les armes, tranquillement. On voit que là, le break part, il marche à peu près partout, quand on a été régulier un petit peu partout. Mais justement, c'est assez problématique, parce que ça manque du part d'amage beaucoup plus rapide, on va dire. Allez, le dernier ulti, parce qu'après, je pense qu'il ne va pas tenir. Alors voilà, maintenant, il en a fait beaucoup plus de l'or que d'habitude, il en fait pas du tout. Allez, voilà. Donc voilà, pour les ultis, je ne savais pas qu'ils pouvaient en faire plus que quatre. Je pensais que c'était quatre. En fait, j'étais tellement éloigné qu'il a fait une cinquième fois. Je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, je l'ai pris. Donc voilà. Bon, là, j'ai pris mon temps pour expliquer un petit peu. Mais comme je dis, à peu près avec ce stuff, ouais, elle est entre 7 et 8 minutes, à peu près. Voilà, en solo, bien entendu. En multi, ça dépend avec qui vous jouez, forcément, quoi. Si c'est des potes, c'est toujours plus rapide. Donc voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo, tout simplement. On a enfin vu le Rage Solker, qui est vraiment cool. Personnellement, je le trouve très agréable. C'est un super fight. En héroïque, il est aussi très sympa. Bon, c'est un petit peu plus un sac à PV. Il fait encore beaucoup plus mal. Les boules font beaucoup plus mal dans son monde à lui, dans le monde Shadow Rift. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça. On a les boules et ses clones qui font vrai, les clones d'Oumeral, qui font extrêmement mal. Et voilà. Donc voilà, on va finir sur le skin du mob en question. Hop, histoire de le montrer. Hop, à l'ouvre. Que je l'ai crafté quand même, ça serait bête. Et voilà. Donc oui, c'est un petit côté Black Panther Batman. Justement, comme je disais, avec ça, ça fait très Batman. C'est très, très, très Batman. C'est plutôt cool. Enfin, franchement, tout est classe. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à jeter sur ce mob. Honnêtement, c'est excellent. Bon, allez. Je ne sais pas. Là, il y a les Peter qui bug d'ailleurs. Hop, voilà. J'ai 430 et il me disait 200. Bon, c'est pas grave. C'est bugué. C'est rien que l'overlay. Allez, ben voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à certainement une prochaine vidéo sur Dawnless ou d'autres. Bye, bye. Ciao, ciao, ciao.